Bonjour et bienvenue dans Destination Bonheur. En ce moment, nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir aller vers plus d'autonomie. Pour ça, un verger est vraiment formidable car c'est probablement ce qui produit le plus tout en demandant très peu de travail. C'est d'ailleurs l'origine de l'adjectif fructueux. Et justement, c'est le moment pour planter des arbres. Vous vous souvenez, à la personne. C'est donc une très bonne occasion pour vous détailler comment organiser le verger pour aller vers plus d'autonomie et le plus rapidement possible. Je vous explique tout ça ? Si vous envisagez l'autonomie et la résilience, il faut bien réfléchir à votre verger. Certains arbres sont en effet plus adaptés que d'autres pour nous aider sur ce chemin. Le premier point qui me paraît important est de mettre essentiellement des arbres adaptés à votre terroir. Ils vous demanderont beaucoup moins de travail que les arbres exotiques et auront naturellement plus de fruits. Et qui dit moins de travail, dit plus de temps pour planter d'autres arbres ou pour développer le reste de votre autonomie. Donc, pensez à observer ce qui pousse autour de vous, dans les jardins, dans les fermes, au bord des chemins. Ça vous donnera beaucoup d'idées. Il est intéressant de s'appuyer en priorité sur des arbres qui nous offrent beaucoup de fruits et ou qui nous fournissent des fruits de garde. Pour ça, je vous propose une liste. Gardez en tête que c'est une liste qui va bien pour le climat toulousain, mais qu'il faut bien sûr l'adapter au climat de votre propre terrain. Tout d'abord, vous avez les pommiers qui vous offrent une très grosse récolte sur une période qui peut aller du mois d'août jusqu'au mois de décembre. Si vous prenez soin bien sûr de mettre plusieurs variétés. Les pommes sont en plus des fruits que vous pouvez garder pendant tout l'hiver. Le pommier est vraiment un pilier pour l'autonomie. Il est intéressant de mettre plusieurs pommiers, donc non seulement pour multiplier les variétés, mais également parce que les pommiers ont un cycle de deux ans. Ils donnent beaucoup une année et très peu, voire pas du tout l'année suivante. Avec plusieurs pommiers, il y en a toujours un qui donne beaucoup. C'est d'ailleurs une remarque qui est valable pour beaucoup d'arbres fruitiers. Je vous propose ensuite le prunier mirobolant. Extrêmement productif chaque année et très robuste. Ses fruits sont non seulement très bons, mais il donne une confiture délicieuse. Il y a également tendance à drajeuner beaucoup et les oiseaux le replantent beaucoup, ce qui est en plus très utile pour en faire des porte greffe pour toute la famille des pruniers. Greffer sur un porte greffe qui a poussé sur place est en effet l'idéal, car l'arbre sera plus robuste et vigoureux et pourra se passer totalement d'arrosage. Vous avez ensuite l'olivier. C'est un arbre abondant chaque année qui donne des fruits de garde très énergétiques. Je vous suggère également le figuier, si votre climat vous le permet, et de préférence les variétés bifères qui donne deux fois dans l'année. Un figuier donne énormément. Ses fruits sont délicieux, demandent très peu de travail pour la transformation, pour les confitures ou la déshydratation par exemple, car il n'y a aucun noyau à enlever. Le plaque minier, l'arbre qui donne des kakis, est très abondant, robuste et très intéressant pour ses fruits très tardifs. Je vous propose aussi le tilleul. Ce n'est pas un arbre fruitier, mais il est à mon avis très intéressant car il a un feuillage comestible délicieux que l'on peut consommer en salade ou dans une soupe pendant tout le printemps. Ça demande vraiment énormément moins de travail que de faire pousser des salades. A partir de l'été bien sûr les feuilles deviennent plus coriaces et moins agréables, mais il donne encore des fleurs délicieuses en infusion et qui font aussi le bonheur des abeilles. Cerise sur le gâteau et procure une ombre fraîche et bien agréable. Choisissez plutôt un tilleul à petites feuilles, comme la variété cordata, car ce sont eux qui ont les feuilles les plus tendantes. Vous avez encore le nashi, cet arbre qui donne des fruits croquants, juteux, sucrés, parfumés, avec un goût entre la pomme et la poire. Il est très abondant chaque année et fournit des fruits en milieu d'été. Enfin je vous propose des vignes. Certaines peuvent donner énormément et il est très facile de les installer là où nous n'avons pas la place pour mettre un autre arbre, comme un grillage, une tonnelle ou une façade. Il est même possible de le planter au pied des arbres qui leur serviront de support. Je vous suggère d'ailleurs de laisser pousser vos vignes sans les tailler, ce qui permet d'avoir des vignes très grandes et d'avoir ainsi beaucoup de raisins. Rappelons-nous que le record de production est d'une tonne de raisins pour un seul pied de vigne. C'était une très grande vigne qui grimpait sur un grill. Et en plus les jeunes feuilles de vigne sont également consommables. Pensez à prendre des variétés résistantes aux maladies, c'est l'idéal. Une fois les arbres les plus importants pour votre autonomie mis en place, je vous propose en seconde priorité des arbres qui sont à la fois très intéressants, soit pour leur fructification précoce, soit pour le fait qu'ils donnent des fruits de garde, mais qui ont quelques petits inconvénients avec une période de récolte plus court ou des fruits qui demandent un peu plus de travail ou qui mettent longtemps avant de fructifier. Dans la série des arbres produisant des fruits de garde, vous avez l'amandier, le noisetier, le châtaignier et le noyer. Ils sont très intéressants car vous pouvez garder leurs fruits plusieurs années et qui sont très énergétiques. Mais bien sûr ils demandent un petit peu de travail pour enlever les coques. Les châtaignes doivent également être séchées pour pouvoir être gardées et le noyer mais longtemps avant de fructifier. Le cerisier est un des fruitiers les plus précoces qu'il peut donner à partir de mi mai. Et les cerises c'est vraiment délicieux, pour moi c'est même carrément addictif. L'inconvénient c'est une période de récolte très courte, à peine une dizaine de jours. Mais sachez que vous pouvez en planter plusieurs variétés et en jouant sur les différentes variétés il est possible d'étaler cette récolte facilement sur un mois voire même sur un mois et demi. Dans les fruitiers précoces vous avez également l'Elaenus Elbingii. C'est un arbuste buissonnant, très répandu dans les haies, mais méconnu pour ses fruits. Et pourtant ces fruits sont vraiment délicieux, plein de vitamine C. Ils ont le gros avantage d'arriver à maturité début mars jusqu'à fin avril à une période où on ne trouve aucun autre fruit. Ils fournissent de plus beaucoup de biomasse pour le paillage. Bon ça reste un arbuste donc il ne donne pas autant qu'un grand arbre, mais en cette saison c'est vraiment bien agréable. Vous avez également des arbustes à baie qui donnent des fruits très tôt dans la saison comme des groseilliers ou des cassis. Là encore c'est une production modérée par le fait que ce ne soit que des arbustes, mais en même temps c'est un avantage aussi, car un arbuste peut être facilement placé un peu n'importe où, dans un petit coin, au pied d'un arbre ou encore sous une fenêtre sans en cacher la vue. Une fois que vous avez planté tout ça, vous pouvez compléter avec la plus grande diversité possible d'arbres fruitiers, ce qui vous permettra de varier les fruits de votre jardin et d'avoir une production vraiment en continu sur la plus grande période de l'année. Là vous n'avez que l'embarras du choix. Vous pouvez planter des abricotiers, des pêchers, des mirabelliers, des amélanchiers, des fégeois, des poiriers, des arbousiers, des argousiers, des grenadiers, des cognaciers, des jujubiers, des néfliers du Japon, des néfliers d'Europe pour ne citer que des arbres que nous avons dans le jardin. Mais il en existe encore plein d'autres, notamment parmi les arbustes fruitiers. Vous pouvez d'ailleurs vous amuser à densifier votre verger en mettant des arbustes fruitiers au pied des arbres fruitiers. Vous aurez ainsi deux récoltes pour un seul arrosage à faire. Comme dirait Nina, il y a toujours de la place pour mettre un arbre en plus. Dernier conseil, si vous avez de la place, pensez à planter plusieurs variétés de chaque arbre. Ça étale la période de récolte, ça multiplie les saveurs différentes, ça rend l'ensemble plus robuste aux maladies. Par exemple dans le jardin, nous avons une quinzaine de variétés de pommiers, une dizaine de variétés de poiriers, 6 variétés d'abricotiers, de cerisiers et c'est comme ça pour tous les autres arbres. Si le budget est un frein, sachez qu'il est possible de planter des arbres francs, c'est à dire des arbres ayant poussé à partir d'un pépin ou d'un noyau pour pouvoir ensuite les greffer. Vous pouvez aussi embouturer certains, il y a donc la possibilité d'avoir de nombreux arbres sans débourser un seul centime. Vous pouvez même vous amuser à en préparer plus pour les offrir autour de vous ou encore à les échanger avec une monnaie alternative comme le jeu par exemple. Maintenant, c'est à vous de jouer et de faire votre choix parmi tous ces beaux arbres et de les planter amoureusement dans votre jardin. C'est la saison et c'est maintenant que se prépare votre abondance future. Je vous souhaite le bonheur de vous régaler avec les meilleurs fruits du monde, ceux de votre jardin et je vous dis à très bientôt. c'est à tout Sous-titrage ST' 501